Salut tout le monde c'est Chiren on se retrouve donc pour l'épisode de numéro 14 de médiéval dynastie donc ça c'est pour youtube je suis en live sur twitch donc si vous avez des questions écoutez n'hésitez pas à les poser vous pouvez retrouver l'intégralité du let's play sur la chaîne youtube vous avez le lien juste en bas et on va continuer dans l'épisode précédent on avait construit l'atelier parce que je sais pas ce qu'il y a eu avec la dernière mise à jour mais il y a eu comme un petit souci merci pour ton follow magdès et le problème étant que j'avais construit l'atelier et que je me suis retrouvé avec deux forges ne me demandez pas pourquoi je vous ai pas fait de vidéo au niveau de la dernière mage qui n'avait rien d'exceptionnel sauf le nouveau la nouveauté et pas des moindres c'est qu'on ne veut plus se tp alors rappelez vous on pourrait se tp de n'importe où pour éviter de se retaper les trajets retour quand on est au fin fond de là où on habite et bien ça c'est fini tout simplement maintenant vous ne pourrez vous débloquer que quand votre perso est réellement bloqué dans le jeu que vous êtes coincé quelque part et que vous pouvez plus bouger voilà c'était là le plus important à dire on va dire sur la mage après ils ont rajouté des sons des choses comme ça mais si je vous ai pas fait de vidéo c'est qu'il n'y avait pas de chose réellement super importante à vous dire donc on va continuer la partie tranquillement en live sur twitch donc on verra s'il y a du monde qui vient ou pas si vous avez des questions n'hésitez pas à regarder sur twitch à vous abonner à la chaîne twitch vous follow vous c'est comme youtube en fait vous vous abonner à la chaîne c'est gratuit il y a écrit follow ou cliquez dessus je vous avais montré ça dans une des vidéos et vous aurez la possibilité de venir dans le chat et tout simplement de me poser vos questions et ne pas attendre comme je l'avais dit plusieurs fois que je sois sur youtube que je poste une vidéo et que j'attends que je réponde à vos commentaires là vous pouvez carrément venir sur twitch dans le chat me poser directement vos questions si vous en avez donc on va continuer donc on peut plus revenir en arrière dans l'épisode précédent comme je l'ai dit on a fait l'atelier et on a recruté un nouveau venu que j'ai mis donc dans l'atelier j'en ai deux dans l'atelier un au niveau de la poterie et un au niveau du tissage des paniers en osier renseignements prix ce qui rapporterait le plus d'argent apparemment je dis bien donc si vous en avez d'autres astuces n'hésitez pas quand je vais reposter la vidéo sur youtube de tout simplement me dire ben voilà oui moi je fais ça ça me rapporte pas mal où il ya ça il ya ça il ya ça donc moi pour l'instant ce que on a pu me conseiller ou ce que j'ai pu voir en me renseignant sur le discord comme d'habitude on m'a conseillé des paniers en osier et on a conseillé les couteaux alors l'hiver on va se faire des couteaux en masse avec les pierres et les bâtons en pensant quand même que pour les pour les paniers en osier je vais y arriver pour les paniers en osier il faut des bâtons aussi pour réparer il faut des bâtons donc les bâtons qui jusque là valait une pièce pour un bâton vu que c'est plus la peine de les revendre l'hiver ça va être bien tout simplement de ramasser un maximum de bâtons de faire un stockage de bâtons autant pour les paniers en osier que pour les réparations et que pour beaucoup de choses et que parfois les couteaux voilà et puis essayer de vendre un max de couteaux l'hiver et un max de paniers l'hiver ainsi que le reste la couture etc pour pouvoir gagner de l'argent on n'est pas trop mal en argent de toute façon vous allez voir la vente des paniers la vente des couteaux ont quand même pas mal rapporté bon bien sûr ça va servir à payer des taxes vous savez que maintenant avec la dernière match des dernières dernières matches qui ont eu qui a eu pardon ben on a énormément de mal à gagner notre argent pour dire ce qui est écoutez on va essayer d'avancer tout ça j'ai passé aussi la couture niveau 2 on verra aussi il donc il faut pour qu'on puisse au niveau du journal on a la quête principale qui est de tout simplement de voir recruter deux nouvelles personnes on a recruté une qui est un artisanat 3 que j'ai mis donc à l'atelier et je commence à me pencher sur le fait de voir avec mon épouse si nous allons faire un petit ou pas donc je commence à rouler un petit peu espionner un petit peu partout pour voir où je pourrais trouver un pnp une pnj niveau 3 en artisanat puisque là c'est monsieur qu'on a recruté donc il faut une dame donc on verra si on peut recruter une pnj qui niveau 3 en artisanat et j'aimerais bien aussi qu'elle soit niveau 3 en champ comme ça le temps que mon épouse c'est pas pour tout de suite je pense pas mais le temps que mon épouse puisse pendant les deux ans s'occuper de l'enfant et qu'elle ne va pas travailler je puisse mettre donc ce pnj au niveau de la couture et une fois que mon épouse revient que je puisse la basculer sur les champs parce qu'il va falloir aussi agrandir les champs donc écoutez on est parti on va continuer donc là je suis de nuit je suis de nuit c'est quoi ce truc noir c'est des ongles ok je suis de nuit j'étais près de bar à nika j'ai peut-être resté par là on va aller sur roll nika alors là j'ai une quête c'est l'art clan donc ça va être une quête fail alors les quêtes fail c'est pas un problème ça nous enlève pas de point dynastie donc pas grave on a la quête aussi d'halloween mais bon c'est des pièces et des pièces et des pièces tant qu'on n'arrive pas à bien viser donc pour l'instant je pense pas qu'on soit assez riche pour l'affaire donc on a un petit peu se pencher sur les quêtes aussi de qu'on a à roll nika les quêtes de bravo il y en a une je crois que c'est la gourde donc faut que je fasse une gourde ici donc c'est ma quête qui est ce qu'ils appellent quête cible c'est maquette que j'encours mais qui sera fait parce que je n'ai pas l'arc l'arc long et je ne compte pas le faire à moins que mon épouse vu que j'ai mis le lin et tout peut-être que peut-être que et gostavia donc c'est halloween donc c'est matin on a bourreau vous on a roll nika et on a des nika alors on fera un tour aussi un petit peu des villages pour pouvoir faire le point sur les vendeurs de façon à bien voir où sont les graines on a on a vu la dernière fois qu'il y en avait à boulot à gostovia pardon gostovia où elle vend les graines de cerisier de houblon enfin toutes les nouveautés pour les vergers et comme je vous ai dit plusieurs formes vous êtes venu me poser des questions dans le live ne paniquez pas si vous regardez au niveau de la technologie je vous le redis ce qui a été mis dans les mises à jour alors c'est au niveau ici je crois on va regarder voilà au niveau de je crois que c'est là voilà au niveau ne serait ce qu'au niveau des ruches il faut qu'au niveau agriculture vous ayez 9000 points avant de pouvoir la débloquer donc prenez votre temps les devs ont bien précisé et que ce soit sur le discord ou autre tout a été bien précisé avec les mises à jour qui en les dernières mises à jour qui corsent le jeu la difficulté du jeu et qui le rend beaucoup plus réaliste ce qui a été conseillé de faire c'est comment dire de ne pas recruter d'un seul coup trop de monde voilà trop de monde allez y doucement il y en a qui m'ont expliqué qu'au bout de leur troisième ou quatrième année ils étaient toujours tout seul avec leur future épouse ou avec leur épouse de façon à pas trop juste le temps de se faire de l'argent donc il va falloir faire la partie beaucoup plus lentement que comme on jouait avant avec ces fameuses mises à jour qui nous ont corsé le jeu donc doucement calmement ne paniquez pas voilà il va falloir que vous débloquer tout ça et que vous ayez 9000 points avant de débloquer les ruches les vergers c'est pareil je ne sais plus combien de points ça demande mais c'est pas pour tout de suite on a le temps donc on a débloqué je crois le poulailler on a débloqué le poulailler on verra pour des poules quand on aura des sous ensuite l'atelier donc forgé un tout sa couture la taverne 1 l'atelier 2 la forge 2 la couture 2 on fera le point au village pour voir exactement ce qu'il en est donc pour voir si on doit monter en niveau les bâtiments alors l'atelier je sais pas si j'ai fait le 1 ou le 2 on verra ça on va regarder par contre au niveau des 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 krafts qui sont possibles les plans qu'on peut acheter alors je ne sais pas combien j'ai d'argent j'ai beaucoup de choses à vendre par contre on a mis 339 d'argent et au niveau des quêtes des taxes pardon on aura 690 bien sûr on aura un peu plus à payer comme vous l'avez vu dans les autres épisodes jusqu'à la fin de l'hiver on a une somme et quand ça passe au printemps le jour du piment des taxes c'est un petit peu plus donc lui il n'est pas très content parce que je viens de le recruter enfin je l'ai recruté dans le dans le live précédent j'ai fait un live que je n'ai pas comment dire enregistré pour youtube c'est là où on a fait pendant mais je ne sais pas une après-midi à peu près ouais on a joué enfin j'ai joué il y avait des gens qui en ont profité pour me poser des questions dans le live on a fait l'atelier on a bien rigolé d'ailleurs donc je vous le redis n'hésitez pas à venir sur le live de twitch tout est gratuit à la plateforme twitch c'est l'avantage d'avec youtube je voulais déjà expliquer c'est que youtube on poste des vidéos tandis que là sur twitch vous pouvez directement être avec nous on joue avec nous on joue en live et puis on discute avec vous en même temps et simultanément donc c'est un peu plus sympa que poster une vidéo lire un commentaire y répondre au moins vous pouvez discuter directement avec nous et vous poser et poser vos questions à vos streamers et d'autant plus que beaucoup 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 de youtube heures de gros youtube heures comme de youtube heures simple moins moins poussé sont sur twitch alors viennent sur twitch maintenant donc c'est vraiment une plateforme qui est de plus en plus prisée donc je vous invite grandement à venir pour suivre vos youtube heures préférés moi j'ai commencé par twitch j'ai développé ma chaîne youtube après elle monte doucement et merci à vous on a dépassé 344 abonnés ça peut paraître petit mais il n'y a pas si longtemps je n'étais qu'à 50 et je ne m'occupais pas de ma chaîne youtube donc voilà merci à vous en tout cas allez j'arrête de parler on va regarder donc au niveau donc ici tout le monde est content donc lui on l'a recruté donc pendant le live donc je l'ai mis au niveau de alors c'est marrant parce que je l'ai mis au à l'atelier et ils l'ont mis en tant que forgeron donc en tout cas voyez son moral est en hausse ensuite dans les technologies c'est ça que je voulais voir alors on a l'abri d'excavation l'a fait le stockage de ressources on l'a deux on l'a débloqué ça pourrait être intéressant de le faire quoique comme d'habitude on va attendre que l'hiver soit passé pour construire quoi que ce soit comme cela est conseillé par les développeurs allez-y doucement sûrement donc le pavillon de chasse 2 par contre non pas encore l'arclon il faudra que je regarde l'arclon il est là le plan c'est 500 pièces ça coûte super cher donc je préfère faille la quête honnêtement donc ça on l'a vu au niveau de l'artisanat donc à vérifier au niveau des ateliers alors on va regarder ça tout de suite dans l'onglet gestion alors au niveau des bâtiments on a cinq habitations donc il faut qu'on trouve une dame il faut qu'on trouve une dame pour la mettre avec le monsieur qui est là qui est blizzard qui a 20 ans donc il faut faire attention à l'âge aussi maintenant et ils ont des personnalités aussi donc faire attention alors 20 ans il faudra une dame dans la vingtaine aussi donc à l'abri d'extraction donc on a l'abri à bois un sur un abri d'excavation on pourrait faire un deuxième abri à bois parce qu'on va avoir besoin de de pas mal de de bûches l'abri d'excavation c'est bon au niveau chasse c'est bon culture il est endommagé oui j'ai de la réparation à faire donc de la grange au niveau de l'atelier la taverne j'ai pas de travailleurs c'est moi qui m'en occupe et au niveau des stockages il faut que je répare ok donc on a le stockage 1 1 1 peut-être faire le stockage 2 de ressources quoi que faut voir à combien en année si on a le coffre qui est bientôt rempli on verra ça donc on va aller sans mourir est ce que ça est possible je ne sais pas alors la nuit on y voit rien je ne sais pas si on peut voilà c'est soit l'un soit l'autre et le problème ce qu'on n'y voit pas plus hein je sais pas si c'est une bonne idée que je me barre de nuit j'ai peut-être retourné vers là bas alors on va regarder ici ce qu'il ya alors je vais recruter ici un le niveau 3 en artisanat homme donc ici il ya plus personne autour du feu il ya plus un chat alors au niveau de la map je suis à barra nica moi je veux aller à bras nica que j'ai dans mon coin pas du tout je pars à l'opposé comme d'habitude je marche jamais dans bon sens ça y est j'ai un papier qui va me gêner avec ma souris alors qu'on suis-je à bon nourriture ça va ils sont deux à tourner ici alors qu'ils sont plus que deux de petits péloï un pain et on va se diriger voilà par les moutons c'est mieux je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va en profiter pour récolter des bâtons comme ça ça sera fait alors le minepertuis vous savez comme je les mets mais bon il vaut plus rien maintenant alors ils ont mis un nouveau son aux moutons ça fout un bazar je ne vous dis même pas on va amasser un max de bâtons parce qu'on va en avoir besoin c'est pas un problème parce que juste à côté rappelez vous on a le stockage on n'est pas loin de la grotte et j'ai mon petit stockage donc je pourrais mettre les bâtons dedans comme ça bah écoutez on va en profiter pour ramasser les bâtons on prendre un max les petits moutons ils font un bruit maintenant je fais attention parce que la dernière fois rappelez vous on avait vu teddy pas très très loin donc on sait jamais il peut être là le jour se lève donc on va on va se consacrer l'hiver à tout simplement à faire des couteaux des choses comme ça on va aller voir un petit coup on va peut-être éteindre notre torche on y voit un petit peu mieux le jour se lève je vais pas partir et tous mes bâtons je vais les mettre dans le stockage voilà qui est là bas alors je pense qu'il a de la réparation lui aussi mais bon lui c'est c'est un stockage secondaire donc le plantain par contre on va le prendre c'est un stockage secondaire près de la mine donc on va regarder comme ça en même temps posant les bâtons qu'est ce qu'on a exactement dans le stockage et à combien on en est s'il est nécessaire ou pas de construire le stockage niveau 2 le millepertuis même s'il vaut plus les cinq qui valait avant ben moi je continue personnellement à le ramasser les champignons aussi tout pourquoi parce que tout simplement on peut faire des nouvelles recettes avec donc ça peut ne pas être mal alors on a une gourde là tiens 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 alors merci de tout le montrer c'est gentil on va peut-être poser là alors celle là ici on en a une autre on a la capuche qui est là ça je voulais vendre tout ça les bâtons on va les poser le petit panier en osier je voulais le vendre à la gourde moi j'ai la mienne normalement même pas ça m'a encore perdu la gourde c'est pénible cette affaire alors en champ fer on va le garder maillé puis à champ fer qu'est ce qu'ils ont construit de beau les bols il a dit pour cent qu'ils sont à 10% m'a les montres faire en a 34 c'est pas énorme ce qu'on pourrait faire c'est allé miner un petit peu j'ai deux pioches en fer je vais en vendre une donc un peu la pioche on va la mettre celle à 60 on va la mettre ici je pense qu'on va les miner un petit peu du fer etc et après on ira se balader un petit peu pour voir les quêtes je pense alors j'avais miné pendant la nuit alors c'est pour ça que les cailloux sont un petit peu utilisés mais je crois qu'il faut qu'on mine un petit peu ne serait-ce que pour avoir du fer hop petit changement aussi qu'ils ont fait et pas des moindres avant on pouvait choisir dans les grottes ce qu'on voulait prendre ou pas c'est à dire si on veut pas on voulait pas de de sel dans le laisser on prenait que ce qu'on voulait maintenant ça nous est mis automatiquement mais automatiquement sur nous vous récoltez tout voilà je récolte voyez vraiment tout le fer le sel les cailloux voilà tous mes données automatiquement et ça ça on pouvait pas avant alors je peux plus avancer oula alors on pourrait oui par exemple la pierre je peux la faire tomber au sol certes et bien revenir la chercher après ouais on peut faire comme ça aussi façon un petit peu de gruger pour gagner pour gagner un petit peu de poids c'est un petit peu dommage qu'ils aient qu'ils aient fait ça parce que bon on pouvait avant choisir ce qu'on voulait garder ce qu'on voulait pas garder alors il y a le système de le mettre au sol donc les pierres on en a plein et avec l'hiver qui va arriver on va en avoir encore plein ça va nous permettre de faire les couteaux alors là par contre c'est des allers-retours incessants effectivement donc voilà mais bon il faut ce qu'il faut il faut ce qu'il faut le faire on en a besoin c'est des c'est le minimum le b à bas on dira le début de la richesse le faire c'est ce qu'on va vendre le plus cher c'est ce qui va nous permettre d'avoir des outils autant pour nous que pour nos pnj un petit peu plus je dirais un petit peu plus poussé qui tiennent plus longtemps que nos petits objets en pierre voilà 4 pierres ce qui m'intéresse c'est le fer c'est pas la pierre voilà quand je serai trop lourde je mettrai les pierres au sol il avance plus le pauvre hop ok on va jeter les pierres rien nous empêchera de venir les récupérer après je suis quand même à 50 ans il avance mon perso là on va essayer de récolter un maximum de fer et puis après on ira voir au niveau des quêtes et surtout trouver notre pnj alors là pour mon 54, 55 il faut que je retourne voilà je retourne là bas mais je vais y aller au ralenti du fait que je suis un petit peu lourde alors il faudrait que je me fasse le grand sac en cuir mais il coûte cher et maintenant d'être riche c'est compliqué dans le jeu vous êtes des fois nombreux à me poser la question est-ce que tu crois que je devrais recommencer vers lesnika je pense alors ça le plantain oui mais le minepertuis comme je vous l'ai dit n'a plus la valeur qu'il avait des bouts de bois non plus donc autant les garder pour nous pour les paniers à nosiers etc donc on va aller vendre ça on va d'abord lui parler pour monter la diplomatie comment allez vous alors elle est snob avez vous une minute comment allez vous on change pas la question en tant que ça nous donne des points elle n'a pas le temps de bavarder ok alors on va lui vendre alors comme je jonge avec le on va lui vendre le maillet en bois on va lui vendre la pioche le sac le chapeau tout le minepertuis et les paniers à nosiers alors il y en a certains qui m'ont posé ah oui et les bols il y en a qui m'ont posé la question mais attends je comprends pas les prix changent c'est comme dans la vie réelle en fait vous avez l'inflation de façon de parler et et cette inflation elle est répercutée sur sur le jeu donc il y a des moments où vous allez pouvoir vendre cher les objets et d'autres beaucoup moins alors ici nous en avons une avec deux niveaux alors je voudrais j'avais dit champ et artisanat donc la artisanat et pêche ça m'intéresse pas et l'autre demoiselle elle est niveau 3 en chasse lui niveau 3 en chasse en pêche en diplomatie donc on va peut-être lui parler à lui ça sera toujours bon hop avez vous une minute il fait beau avez vous une minute il fait beau avez vous une minute de travail avez vous une minute ok on est monté à 100% d'approbation donc on pourrait le recruter mais on n'a pas ce qu'il faut pour le recruter c'est une dame qu'on cherche alors on va s'équiper on les a de nos lances voilà et on va partir vers vers l'esnica ah oui aussi au niveau beaucoup se posait la question de l'arbre de l'arbre qui a été mis dans la mise à jour donc l'arbre il n'est pas compliqué il est situé ici au niveau de la grotte qu'il y a là ici vous avez gezericala ornicala ici vous avez une grotte avec deux ours et l'arbre commémoratif serait par ici certains y sont allés il n'y a rien de spécial à faire je pense qu'à mon avis il doit y avoir des choses à faire mais pour l'instant ils ne l'ont peut-être pas encore mis en place je vous enseignerai à ce niveau-là mais en tout cas si vous le cherchez il est au niveau de la grotte où il y a les deux ours à peu près ici quand vous allez vers ornicala à la grotte avec les deux ours il est là donc si vous voulez aller jeter un oignon on ira peut-être on verra on a un pnj mais c'est qui qui est là il y a un pnj là c'est pas le village entre deux là le petit village entre deux et on va tout piquer on s'est pas fait prendre hein je ne crois pas je n'ai pas vu hop je crois que c'est un tout petit village je alors on arrache le monde et je te cause alors avez vous une minute faites vous aujourd'hui plus 10 avez vous une minute montrez moi vos marchandises alors qu'est-ce qu'il vend lui de la viande de l'engrais des graines de seigle des graines de pavot et du pavot et ça c'est pour les vergers les graines de pavot donc ça on avait dit qu'on se le noterait de façon à faire un petit point là-dessus sur les vendeurs alors je crois que j'ai mon grand papier dernière fois donc lui ça a rajouté je ne sais plus comment il s'appelle rage machin là rage munde alors il vendait de la viande avant les mages de l'engrais on l'a toujours graines de seigle on les a toujours par contre il y a des graines de pavot maintenant graines de pavot qui vend 5,7 pièces parce que les prix ont changé alors la viande il la vendait 6 pièces il la vend 5,7 l'engrais il vendait 10 pièces il le vend 9,5 il n'a pas fait une très grosse baisse de prix les graines de seigle 9,5 et c'était 10 pièces la nourriture pour animaux il la vend 38 pièces les graines de pavot donc on a dit 5,7 la paille on s'en fiche mais bon paille il la vend 0,2 et le pavot il le vend 5,7 nous on n'a rien là qui nous intéresse peut-être de l'engrais mais on en a à côté au village du nigost donc voilà merci je m'en vais alors là j'étais piqué des affaires je suis navré mais bon ça fait partie du jeu on va aller voir là-dedans il ne voit pas normalement il y a une roue en bois on n'a pas été vu on n'a pas été vu et donc on peut on va faire gaffe il y a du monde là je n'avais pas vu alors qu'est-ce qu'on a ici on a les cochons et ici qui c'est qui serait recruté Ascurindam alors il y a des messieurs on va regarder alors un niveau 3 pêche et champ un niveau 3 champ et pêche 3 niveau 3 un 3 niveau 3 là c'est le petit village entre Branica et Rolnica alors le village entre Branica et Rolnica on a un homme niveau 3 extraction ça peut être intéressant pour la mine et champ et l'autre je crois que c'est la pêche mais la pêche moi je ne la fais pas on va regarder champ et pêche ouais voilà donc c'est quoi son nom mon jeune homme là ? c'est Walbear le prix des cochons donc 1900 pièces pour la femelle je suppose que le gros là ah non c'est une femelle aussi et 950 pour le bébé et alors euh on va repartir vers Rolnica alors plus de tp possible l'enfer 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 hop donc on va se faire des couteaux on a déjà fait 3 on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme vendeur donc on est on est on regardera je sais plus dans quelle ville on est je crois que c'est l'esnica parce que ma mémoire ne me joue pas des tours normalement on a on a nadar et on a Gisela ici si les choses n'ont pas changé alors on a une quête ici on va d'abord aller vendre alors où sont les vendeurs on a là-bas il faut qu'elle bouge au moment où évidemment hop viens là pénible Tomira merci oula j'ai appuyé très vite alors Tomira Tomira elle vendait des oeufs à 6 pièces ils sont à 19 alors il y a eu un largement changement au niveau des prix de vente aussi la viande elle l'a vendée avant à 6 pièces maintenant c'est 5,7 l'engrais elle le vend à 9 pièces 9,5 ça se vaut avec celui qu'on a vu précédemment et la nourriture pour animaux elle la vend à 38 pièces et avant de la vendée à 48 hop je rectifie ça sur mon petit papier comme ça quand vous me demanderez je pourrais vous le dire donc on va lui vendre nos babioles on a un nadar aussi normalement vendeur ici donc là on va le garder on va vendre nos 4 couteaux en pierre là où on va les vendre ensuite le saut on n'en a pas l'utilité les flèches on les vend champignons on vend celui là on garde le millepertuis on le vend le cuir la paille on peut le vendre voilà histoire de pas être trop lourd sur le retour là qu'on va le garder c'est bon on peut lui vendre les 5 bâtons bon on va les garder hop on va monter notre diplomatie alors on va peut-être pas aimer pas vraiment voilà les snob en même temps une minute et le travail j'espère que vous en sortez bien créer ma passion les deux devraient prendre l'exemple sur moi ça ça va être encore une rivale de mon épouse bon je m'en vais alors qu'est-ce qu'on a ici alors si je pouvais avoir une dame niveau 3 qui est recrutable madame en même temps c'est la nuit qu'on les voit alors qu'est-ce qu'on a comme quête ici on a saubierbord qui aurait une quête où est saubierbord on va être à l'intérieur ouais alors saubierbord on va d'abord monter notre diplomatie je reviens en train d'aller chant avez-vous une minute je me suis mis à la chasse avez-vous une minute je me suis mis à la chasse avez-vous une minute il veut plus parler alors qu'est-ce que tu voudrais l'hiver approche et nous n'avons pas de nourriture stockée la dernière tempête a détruit nos cultures pourriez-vous nous apporter du grain afin que nous puissions survivre à l'hiver ben là on ne peut pas parce qu'on n'en a pas donc on ne va pas faire cette quête qui serait automatiquement une quête fail est-ce qu'on a d'autres quêtes par ici il y en a une autre là-bas ce serait Oleg 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 qui a une quête alors une minute désolé ma mère m'a dit de ne pas parler aux étrangers puis-je vous aider avez-vous des graines avec vous je fais un petit jardin j'en aurais bien besoin non j'en ai pas désolé je peux rien pour vous donc là je peux absolument rien faire et je cherche l'autre vendeur alors celui-là il y a des graines aussi Tomira on va regarder ce qu'elle vend alors on va lui vend on a vendu tout ce qu'on voulait vendre déjà c'est fait oui alors qu'est-ce qu'elle vend elle on a regardé elle vend pas de graines je m'en vais et normalement on a un autre vendeur je ne sais pas où donc ici ils valent des graines donc il n'y a qu'un seul vendeur ici il y a écoutez on va essayer de voler on peut toujours aider il n'y a rien là-dedans ça fait prendre en même temps on est loin de niveau cochon j'allais y aller mais on allait se faire chopper par la demoiselle Irmina donc apparemment il n'y a qu'un seul vendeur Tomira lui il est là celui-là d'abord il y a énormément de vendeur partout je crois que pour voler ça va être compliqué bon alors on pourrait aller vers Denica voir ce qu'il y a en quête il y a faire nuit c'est pas le top ça quand il fait nuit bon ça va il est arrivé entier je me méfie par une fois une fois je me suis fait courser par un sanglier et c'était pas terrible alors si on pouvait avoir une dame ici niveau 3 artisanat niveau 3 alors il n'y en a qu'une l'automire Dagobert est là-bas elle a une quête qu'est-ce qu'elle voudrait avez-vous une minute comment allez-vous je me suis mise à la chasse avez-vous une minute avez-vous une minute puis-je vous aider qu'est-ce que tu voudrais je pourrais en fait avoir besoin de votre aide je pense à étant méchant il y a beaucoup d'arbres bien sûr ça on peut le faire bien sûr que je peux le faire ok donc on va prendre le journal hop nouveau champ elle fait ça c'était quoi oui avec l'art clon mais on l'a pas alors 36 de réputation 25 en agriculture alors on va couper des arbres c'est ce qu'elle veut en fait donc combien 10 arbres bon on va taper dans le village voilà on n'a pas besoin de retourner de lui parler la maison de vendeur est là madame altilda s'il vous plaît avez-vous une minute avez-vous entendu des ragots avez-vous une minute il fait beau avez-vous une minute montrez-moi la marchandise alors qu'est-ce qu'on va voir on a des choses à du vendre à elle on a l'assiette en bois hop on a le millepertuis les champignons un petit peu empoisonnés là ça donne à manger ça F.E.F. F.E.F. et on a des couteaux 8 on est à 1712 si on vend les 8 couteaux 108 pièces ça vaut quand même le coup je peux lui vendre ma hache parce que j'en referai une autre la torche elle est presque à zéro on va lui vendre je t'en ai le bâton alors elle vend quoi ? un sac ordinaire c'est tout ce que moi un petit sac petit sac moi je veux le grand sac direct donc graines de lin on en a des graines de lin il me semble sinon on sait qu'elle elle en vendra alors allez c'est Mathilda 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 et sa déniquaire fille de lin elle le vend à alors avant elle le vendait à les graines de lin elle les vend 19 et avant c'était pareil 19 le lin elle le vendait à 19 pièces elle le vend toujours à 19 pièces la tige de lin alors la tige de lin elle le vend à 9,5 pièces le fil de lin elle le vend à 95 ça ça va bouger fil de laine à 95 elle le vend à 190 maintenant waouh 190 pièces le fil de laine waouh les graines de lin on l'a vu tige de lin elle le vend à 9,5 tissu de laine 228 waouh 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 elle le vend à 5,14 pièces tout l'importance vraiment d'avoir les moutons pour nous mais bon on n'y est pas encore ok avec une minute je me suis mis à chasse avec une minute je veux bien montrer un échant avec une minute montrez vos marchandises alors dagobert on va pareil comparer alors il vendait avant de la nourriture pour animaux il en vend toujours à 38 pièces après il vend des graines de betterave combien les graines de betterave 15,2 ah ouais ça a augmenté 15,2 pièces j'adore les virgule 2 donc ils vendent des graines de ils vendaient des graines de salade donc maintenant ils vendent des graines de choux d'accord d'accord donc graines de choux il les vend 15,2 aussi après qu'est-ce qu'ils vend d'autre ? l'engrais 9,5 un petit peu comme tous les autres graines de betterave on l'a vu graines de choux on l'a vu le houblon il vend à 5,7 pièces je pense que tous les prix sont les mêmes nourriture pour un niveau on l'a vu la paille 0,2 alors si lui la vend 0,2 je ne me dis pas si on on lui a donné on serait à voir il vend du pavou à 5,7 pièces et il vend le semi de plantes houblon semi-plante de houblon à 475 pièces c'est pas donné bon les vergers c'est pour plus tard de toute façon ok écoutez on va se rentrer au village on va ramasser de la paille de façon à en remettre au niveau de la couture mais aussi pour réparer ça nous évitera de 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 devoir prendre celle de notre chair et tendre et ça monte la survie je vais m'arrêter à 100 en voie gauche 58 je vais m'arrêter à 100 1 5 2 2 2 2 2 3 non normalement on a bien sans paille dans notre alors un petit coup et on va prendre notre marteau parce qu'il y a du réparage à faire bricolage on en profite pour vous laver un petit peu on va voir le changement de saison on va passer en hiver on va vraiment craft l'hiver de la pierre et des bois du bois qu'ils soient contents qu'ils aient pas un truc tout courage on va regarder après pour les graines où on en est alors ici il n'y a rien réparé là bas j'ai pas l'impression je crois qu'il a plus de hache lui il en faut pas une alors il n'a plus de hache on va lui mettre une hache voilà h f 1 alors on va poser la pierre la paille les bâtons on va faire le point nos lances là on n'en a plus besoin l'arc on va le mettre au chasseur alors le chasseur est ce qu'il a il ne bosse pas il ne bosse pas il ne bosse pas il ne bosse pas ah oui parce qu'il m'a demandé sa quête de l'arc et je ne lui ai pas fait puisque je n'ai pas ce qu'il demande alors on va lui mettre par contre le sel je l'ai brille non alors on le fera nous même va bosser alors au niveau d'elle qu'est ce qu'elle pourquoi elle ne travaille pas on a dit pourriture elle a la ou elle a le blé les oignons les carottes les choux le lin et les graines de sègle et elle ne travaille pas et pourtant elle a bien de l'engrais ok pourriture on est bon elle a fait quoi bah si elle bosse en fait elle a planté elle a planté le seig là alors j'avais changé j'avais mis du lin parce que ça va la prix gestion champ ouais il est élaboré fertilisé hop ok alors j'avais dit au niveau du bois on va lui mettre une hache on va récupérer le sel qu'on a là qui n'a rien à faire là et on va mettre une hache on va donc rester là pour cet épisode vous le savez je vous l'ai dit au début j'étais en live donc ça a été un long live parce qu'on est resté ensemble 6 heures il y avait énormément de monde dans le chat vous le verrez je vous mets là c'est la première partie du live que je vous mets vous verrez après toute la période hiver tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a développé les solutions que les gens m'ont donné dans le chat merci à Steph merci à Isa merci à tous ceux qui étaient là vous étiez de très nombreux dans le chat et merci beaucoup à vous vous avez posé vos questions j'ai pu vous répondre c'était vraiment super super sympa de pouvoir discuter directement avec vous et je vous le redis c'est l'avantage de Twitch et on a pu comme ça échanger directement et c'était beaucoup plus beaucoup plus sympa donc écoutez je vous propose de vous retrouver très vite pour la suite donc vous verrez tout ce qu'on a fait après et on a pas mal avancé de choses on a fait du recrutement là j'ai voulu vraiment vous centrer au niveau des vendeurs pour faire le point un petit peu par rapport aux mages ce qui avait changé ce qui avait été rajouté où vous pouviez trouver les nouveautés etc donc voilà j'ai fait un petit peu le tour on verra d'autres choses dans la partie du dur live sur ce je vous fais plein de bibis plein de sous j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube tout simplement à mettre des commentaires un petit pouce en haut un petit pouce en bas comme vous le souhaitez si ça vous a plu si ça vous a pas plu et de venir sur la chaîne Twitch ça sera beaucoup plus sympa de discuter ensemble directement et croyez moi on a eu de bonnes parties encore de fou rire allez sur ce plein de bibis plein de soussous et à très vite pour un prochain épisode de Méliéval bye 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 merci merci merci